Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode d'Autocritique. Vous le savez, on fait le point grâce aux événements de course historiques qui nous sont proposés tout au long de cette saison sur la deuxième année de cette carrière. Sans doute la dernière avec F1 2018 qui arrive. On va tout simplement partir du côté de Bahreïn pour une course, non pas un départ lancé, mais bel et bien une course où on devra tout simplement en 5 tours rattraper et dépasser nos adversaires. On est à bord de la Williams FW 14B de 92 pilotée à l'époque par Riccardo Patrice et l'Italia et Mansell le Britannique. Le départ de la course va être donné dans quelques instants. On va partir face à des MP4 14 par exemple ou des MP4 4B. Ça a l'air d'être assez sympa, MP4 5B pardon. Alors on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. On va parler tout d'abord de la R&D. Beaucoup étaient nombreux à me demander où en était l'évolution des voitures dans cette carrière. J'avais promis qu'on allait faire un point à la mi-saison. Le voici après Silverstone. On peut constater donc que Mercedes a pris un pas certain sur Ferrari qui n'a vraiment pas évolué. Et enfin Red Bull Racing. Donc voilà un petit peu la lignée. C'est-à-dire qu'au début de saison on avait vraiment une bataille avec Ferrari, Mercedes. Red Bull était un peu là en outsider. Et là finalement Mercedes a évolué. Red Bull aussi un peu plus tard. Mais finalement le bilan c'est que Ferrari a un peu stagné. Et on le ressent dans les résultats. On y reviendra après à la vue du classement. Mais vraiment j'ai l'impression que l'adversaire de Mercedes cette saison c'est bel et bien Red Bull. Et non pas Ferrari qui se prend souvent les pieds dans le tapis. Problème avec l'IA, des petits bugs, des petits crashs, des problèmes au stand. Enfin bref, pas toujours les bons choix de bleu. Donc je pense que la stratégie de Ferrari cette année est tellement catastrophique. Que finalement on va se retrouver avec l'équipe Red Bull qui deviendra la deuxième force du plateau. Moi ça ne me dérange pas personnellement. Je trouve ça plutôt sympa comme rivalité. Donc voilà pour le point sur la R&D. Sachez que j'ai encore pas mal de points de côté. Je crois qu'on en aura 1 500 ou 2 000. Je vais continuer à travailler surtout sur tout ce qui est aérodynamique. Parce que le moteur Mercedes est pour l'instant bien. Donc on travaille la fiabilité. On a encore du stock à mi-saison. On a encore 2 moteurs vraiment neufs. On a encore pas mal de nouveautés au niveau des boîtes de vitesse également. Je pense qu'on a encore 2 boîtes neufs disponibles ou 3. Donc franchement ça va bien. On a vraiment eu quelques pénalités qu'on a voulu éviter par le biais de quelques changements de pièces. Mais globalement j'ai encore rien cassé. Hormis peut-être des petits soucis de boîte. Qui ont curé par-ci de par-là quand je roulais avec un vieux moteur en essai. Mais ça vous ne l'avez pas vu donc tout va bien. On continue avec la rivalité. Alors évidemment qui dit Ferrari, Mercedes dit rivalité. Mon adversaire cette saison si vous ne le saviez pas, vous ne le voyez pas d'ailleurs, c'est Kimi Raikkonen. Voici où on en est au stade de la mi-saison. C'est-à-dire qu'actuellement je suis plutôt en avance par rapport à Raikkonen et je risque de le battre. Qui sans doute me proposera un contrat Ferrari pour l'année prochaine. Ferrari on va garder ça pour le F1 2018. Je vous en parlerai bientôt d'ailleurs de la carrière F1 2018. Ce que je veux faire et ce que je veux essayer de vous proposer. Continuer dans la lignée du roleplay mais un petit peu différent. N'hésitez pas d'ailleurs à vous-même en commentaire. Me donner un point de vue sur ce que vous pensez des carrières roleplay. Ne me parlez pas de la durée. Même si j'ai les macarons. Mais ne me parlez pas de la durée des grands prix. Parce que hormis supprimer les essais libres. Qui sont peut-être un petit peu désués pour certains. Mais même si on est resté en carrière. Je ne pense pas que je pourrais raccourcir le format d'une heure. Parce que faire des courses moins longues détruirait l'intérêt de la stratégie. Faire des qualifs en un tour détruirait les intérêts des Q1, Q2, Q3 avec la météo par exemple. Donc je vais rester sur ce format là. On est en grosse bagarre d'ailleurs ici avec l'une des McLaren. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la rivalité avec Kimi Raikkonen. Je pense qu'on peut passer. C'est un peu tôt mais ce n'est pas grave. On va passer tout de suite à ce qui est classement pilote. Alors vous avez le classement qui s'incruste dans votre écran. Vous avez les 13 premiers. On va faire un point un petit peu sur tout d'abord les déceptions. Alors les déceptions clairement Sébastien Vettel. Je ne comprends pas qu'un jeu reprenant la saison 2017. Même Modé nous fasse tomber les Ferrari en première saison. J'ai quand même recommencé une carrière. Je ne comprends pas pourquoi Ferrari prend aussi cher. Vraiment. Par rapport à Red Bull et Mercedes. Et ce n'est pas des erreurs dues à des casses mécaniques ou à un problème. C'est juste qu'en course elles ne sont nulle part. Que ce soit la stratégie. Tu peux monter des intermédiaires. Tout le monde met des intermédiaires. Eux ils restent en slick ou ils mettent des pluies. Franchement c'est très 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 perturbant. On l'a vu en Angleterre que Ferrari a croulé encore une fois. Donc le bilan du championnat à mi-saison. Mercedes domine. L'écart n'est pas si énorme avec Hamilton. Alors je vous dis tout de suite. Si jamais. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore tourné la suite. Mais si jamais je me retrouve avec un Hamilton à 30, 40, 50, 60 points avant de sortir de l'Europe. C'est normal. C'est des circuits que j'adore. Spa, Monza, Suzuka. C'est encore des circuits que j'aime bien. Après les derniers Grands Prix. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques années. J'ai beaucoup de mal. Que ce soit le Mexique. Que ce soit le Cota. C'est des circuits que je n'aime pas. Tout simplement. Donc c'est des circuits où je suis forcément moins bon. Donc ça risque de payer. Cher en ma défaveur. Sachez également que pour garder une lutte malgré l'évolution de la R&D au fur et à mesure de la saison. Je continue de faire évoluer l'IA. Sachez que je suis peut-être maintenant à 98, 100 en IA. Je suis quasiment à 100 maintenant avec les R&D. Et c'est bien parce que ça met quand même pas mal de challenges. Donc clairement Mercedes est devant. Ça c'est clair et net. Red Bull, deuxième force du plateau. Manque de bol pour Verstappen qui a perdu énormément de points suite à des problèmes mécaniques. Comme les années précédentes. C'est un peu le chat noir aussi chez Red Bull, Verstappen. C'est dommage parce qu'il avait gagné le premier Grand Prix. Je me dis cool, une année sympa pour Verstappen qui aurait pu jouer les troubles faites. Finalement Red Bull c'est toujours l'un ou l'autre. Donc c'est jamais les deux en même temps. Ce qui fait qu'ils sont un peu décrochés par rapport à Mercedes. Raikkonen sauve la Scuderia Ferrari. Alonso. Alors Alonso qui nous fait un podium en Angleterre. Absolument sensationnel. En tant que fan de McLaren moi ça me plaît. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais moi je trouve que voir McLaren s'en sortir quand on sait ce qui se passe dans la réalité c'est assez marrant et ça crée quand même un décalage. Alors que Marie Lorsen a remporté la course. Bravo madame. On se retrouve derrière avec une Asse. Celle de Romain Grosjean. Qu'est-ce qu'elle peut m'embêter en piste cette voiture. C'est absolument catastrophique. Mais bon elle est bien placée quand même. La grosse déception c'est Vettel. Je le disais donc huitième avec seulement 63 points. Rendez-vous compte quasiment la moitié de Raikkonen. Perez sur la Force India. Bonne surprise. Toffel dixième. Ça c'est un peu surcoté quand même. Mais bon si Alonso se retrouve cinquième ou sixième au général pourquoi pas. Magnussen. Bon les Asse font beaucoup d'efforts en qualif. Elles sont souvent dans le top 10. Une voire les deux. Résultat c'est qu'en course elle gravite un petit peu en fin du top 10. Donc souvent elles sortent des points. Alors que vous allez le voir pour la course on s'est pas mal débrouillé. Finalement on va terminer sur le podium. On n'aura pas remporté cette épreuve avec cette troisième position. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qui arrive. Attendez-vous à des surprises. Alors je vous spoil rien. Mais attendez-vous à des surprises dans la suite de la carrière. Ceux qui reprochaient peut-être le fait que visuellement ou en tout cas la carrière était un peu trop réaliste. Sachez vraiment que ça va changer parce qu'il va y avoir des surprises dans les prochains Grand Prix. La météo va jouer beaucoup évidemment dans ces cas-là. J'avais évoqué lors du dernier épisode je pense en tout cas du côté du Grand Prix de Monaco que j'allais instaurer un Damage Mode. Sachant que le mode F1 2018 que j'utilise qui est d'ailleurs toujours dispo dans la description de mes carrières. Sachant que ce mode en fait change les châssis selon les voitures. Ça fait planter le mode Damage. Donc je peux vous dire que la Safety Car va sortir. On va la voir. On l'a vu en Angleterre. On la verra encore cette saison bien sûr. Même si elle reste très fébrile à monter en piste. Elle sera encore de la partie. Donc ça c'est un truc que je regrette de ne pas pouvoir mettre. Mais le mode m'en empêche clairement. En ce qui concerne la suite. On peut effectivement constater que dans le commentaire j'instaure un petit peu. Enfin le jeu m'instaure effectivement. Alors ce n'est pas fait exprès du tout. Mais le jeu m'instaure un peu plus à une rivalité avec Hamilton. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait. Quand on se retrouve en tête d'une course. C'est souvent face à Lewis. Ou quand on se retrouve largué 5, 7, 10ème. On tombe souvent face à Lewis. Donc ça a fait quelques clashs. Le Canada c'est entièrement de ma faute. Je serre. Je pense qu'il n'est pas là du tout. Mais en fait il est là. Je ne l'ai pas vu du tout gris dans l'ombre. Avec mon rétro. Reregarder le Grand Prix. Ce n'était pas super clair. Donc l'accrochage avec Lewis là il est legit. J'aime bien aller au contact avec Lewis. Pour lui montrer que je n'ai pas peur de lui. En fait tout simplement en tant que pilote. Et ça ça crée une petite rivalité. On est loin du niveau de Proz Senna. Mais je pense que du niveau Rosberg Hamilton. Un petit peu le jeune loup qui vient foutre le bazar dans la bergerie. C'est plutôt sympa. Donc du drama avec Hamilton. Je pense qu'on risque d'en voir encore avant la fin de la saison. On va tout faire pour se battre effectivement avec Hamilton. Qui devra être plus fort dans quelques Grand Prix. Je pense que je vais être un peu à mon avantage. En tout cas pour ce qui sera de la suite. Genre la Hongrie je ne sais pas ce que va donner la Mercedes sur le tourniquet. Je pense que Ferrari peut revenir. Mais pour ce qui est Spa et Monza. J'espère vraiment au moins gagner Spa. Parce que je cours après la victoire. Alors que là j'ai fait une Schumacher Barichello en Hongrie. J'espère vraiment pouvoir gagner Spa. Parce que depuis que je fais la carrière. Je crois que je n'ai jamais gagné Spa. Que ce soit avec l'équipe McLaren il y a deux ans. Sur le F1 2016. Et sur ce F1 2017 avec Mercedes. Franchement je ne sais pas. Alors je vais vous parler un petit peu de l'avenir. A l'heure qu'il est on a découvert les deux premières. Quand je tourne cette vidéo. Les deux premières voitures de la suite. De cette série. Donc F1 2018. Les deux premières voitures historiques. Donc la Williams et la Brown. Je ne trouve pas utile personnellement de vous faire des vidéos. Pour vous montrer ce qui est clair. C'est à dire qu'à moins de donner vraiment des statistiques. Je ne vais pas sortir une vidéo de 10 minutes. Pour vous expliquer ce qui se passe. Parce que vous êtes assez malin. Pour voir qu'il y a deux voitures qui arrivent. Et elles seront dans le mode classique. Donc voilà. Moi je ne trouve pas ça vraiment fondamental. Parce qu'en plus vous le trouvez ces informations là ailleurs. Clairement. Donc voilà. Donc pas nécessaire d'en faire de mon côté. Je continue en fait. A travailler de mon côté sur F1 2018. Pour commencer déjà les overlays. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Mais je commence à travailler sur les overlays. Déjà pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Pour changer un petit peu. Cette année j'ai fait un style. Très GP2 dans les couleurs. Un gris blanc bleu ciel. En tout cas la colorimétrie du GP2. J'aimerais bien instaurer d'autres nouveautés. Essayer de faire de l'IRL quand je suis en cabine par exemple. Ça c'est un truc que je voudrais faire évidemment. Et bien implémenter encore plus de roleplay. Alors pour le reste. Ce que je peux vous dire. C'est qu'on va parler maintenant du classement équipe. Et là. Je n'ai pas envie de dire que la messe est dite. Mais ça commence à sentir bon. Effectivement l'avantage d'avoir deux voitures en tête dans un classement. C'est que les pilotes font bien fonctionner l'écurie. Et quand dans les autres équipes. Et puis il y a toujours un pilote sur les deux qui est en difficulté. Ça fait un grand écart. Donc un grand écart. Grand écart. Un grand écart. Voilà. Avec donc Mercedes en tête. 327 points. Devant Red Bull et Ferrari. Alors quand je vois 167 points pour Ferrari. Et 116 pour McLaren. Je me dis que McLaren peut finir easy. Troisième force du plateau. Si Ferrari continue à faire des conneries. Comme elle fait tout au long de la saison. Donc ça c'est vraiment cool. Ah c'est à sa place. Cinquième. Je trouve que c'est légitime. Clairement. Forcingia assez décevante finalement. Quand on regarde entre Ocon et Perez. Je pensais que le moteur Mercedes allait fonctionner. Mais dans ce mode. Le moteur Mercedes prend tellement cher par rapport au bloc Renault. C'est tellement terrible. En tout cas c'est ce que je ressens par rapport à ce qui était dans le mode de base du jeu. Renault qui a donc 20 points. 4 points derrière Toro Rosso. Et Williams qui a sauvé sa saison. Alors Williams qui sauve sa saison. C'est peut-être un peu vite dit. Parce que je sens qu'Alfa Romeo peut peut-être nous striker 4-5 points. Sur un malentendu. Comme dirait Jean-Claude Duce. Donc vraiment avoir les Alphas à 0 points. Et voir les Williams à 4 points. Ça me fait un peu mal au coeur. Parce que quand on voit Ericsson et Leclerc qui sont 10, 11. Enfin qui sont 11, 12, 13, 14. Et 15ème. Et que tu vois que les Williams sont 16, 18. Et qu'elles cassent un moteur sur deux par grand prix. C'est vraiment frustrant de les voir à 9ème place. Donc j'aimerais vraiment pour le roleplay. Pouvoir changer le skin de la Williams. Supprimer le skin Martini. Tout simplement pour montrer que le sponsor n'est pas content. Et qu'il se retire quasiment. Et expliquerait peut-être la chute de Williams. Ces 4 points ne m'arrangent pas. J'aimerais bien que Sober Alfa Romeo relance un petit peu la suite de la saison. Voilà donc pour ce qu'il y avait à dire concernant le championnat constructeur. Je pense que cet épisode est assez sympa. Je vais vous laisser profiter un petit peu. Voici donc le podium de cet événement. Bravo à Marie Lawrence je pense. Qui a remporté cette course au volant de cette sublime Ferrari. Nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Autocritique. J'attends vos réponses et vos réactions dans les commentaires. Merci à toutes et à tous pour la fidélité que vous apportez à cette saison. Cette carrière qui me demande énormément de travail. Et je suis souvent récompensé. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. C'est toujours rassurant plutôt que de voir des choses négatives. Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501